Et le champion de Formule 1, Simon L'Espérance, vient de s'engager sur le passage le plus difficile de ce circuit, la Côte-Célinas! Hey, lâche-moi donc, vas-tu bien, là? Ah, c'est une étape qui sera encore plus difficile que prévu, parce que la Côte-Célinas est de mauvaise humeur ce matin. Ah, mais j'espère que t'as des pneus de pluie, parce que je sens qu'il va pleuvoir à pleine jeudière! C'est correct, là. Si on peut plus avoir un minimum de fun en faisant le ménage, c'est deux fois plus plein. Mais moi, j'ai pas le temps de niaiser, Simon, là. Il faut que je finisse pour aller à Music Slip avec Karine. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On va faire une demande spéciale dans la cabine du box-pop. C'est excitant! Ah oui, c'est excitant! Achetez-vous, les esclaves, et y'a pas moyen de dormir! Oh, une nouvelle colline en vue! C'est un nouveau défi pour Simon, le champion! Ah, Simon, là, passons l'aspirateur comme pour qu'on finisse. Après, t'es rejoint aux petites autos avec Nathan. Oui, j'avoue sa proposition. Bon, c'est correct, mesdames les plates à mort. Ah, hé que t'es bébé! Y'a aucune fille qui va s'intéresser à un gars jeune comme toi. Toi, t'es vraiment plate. Je sais pas comment Thomas fait pour sortir avec toi. Quoi? Mais là, va t'en pas! Tu me laisseras pas finir ça tout seul! Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Quoi ? Qui se fait ? Quoi 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 ? Qu'est-ce qu'il y prend, Célina? Qu'est-ce qu'il y prend? Il me semble que c'est clair, hein? T'es comme allée un peu fort. Tu trouves? Elle m'avait quand même traité de bébé juste avant. C'est pas pire de dire qu'elle est plate pis que c'est peut-être pour ça que Thomas a cassé. Tu comprends, là? J'ai peut-être pas été fin-fin là-dessus, mais c'est neuf pour rien. Mais Célina vient juste de casser avec Thomas. C'est une blessure toute fraîche. Ça y est, je ne suis qu'un sale monstre. Je suis une sorte de vampire qui se nourrit des blessures toutes fraîches. Arrête, t'as vraiment pas été correct. Si t'étais moi, je t'aurais fait penser par le tuyau de l'aspirateur. Je pensais pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui arrive à Célina? Ben, j'ai rien entendu à cause du bruit. Non, Simon, il est d'une bacherie. C'est parce que là, il est en train de faire son sac pour aller chez son père. Je voulais pas l'avexer tant que ça. On se lançait des craques, puis c'est mon cœur gagné. Simon, quand même. Ben non, je veux dire que... j'ai pas été très correct. Ben, tu devrais aller la voir, puis lui parler. Ben non, elle aura pas envie de me parler. Si elle pense que je vais m'excuser pour ça. Ben, toi, tu pourrais lui parler. Ben oui, t'es sa mère, elle va vouloir t'écouter. Dans le Dictionnaire des bonnes idées, je pense qu'on la trouverait pas, celle-là. Ben, tu pourrais dire que je pensais pas vraiment ce que j'ai dit, puis que mes mots ont dépassé ma pensée. Puis si tu t'excusais, tout simplement? Ben oui, je pourrais m'agenouiller devant elle un coup parti. Ou pire, je pourrais m'étendre par terre. Oh non, je suis pas tes pieds sur moi, Célina, s'il te plaît. Oh, puis en plus, je viens de marcher dans une grosse flaque de boue. Tiens, tiens. Ah, non! Je pense que je perdrais moins la face si je reste en chicane avec Célina jusqu'à la fin de mes jours. Tu veux pas t'excuser? Voyons, c'était juste une petite blague dans le sens de rire. Une blague plate dans le sens de épais. Là, si tu veux pas t'excuser, il va falloir que tu t'arranges tout seul avec ça. Il va falloir que tu fasses un homme de toi. Ben, justement, un homme, ça a son honneur. Ben, l'honneur, quand on a tort, ça pourrait être d'arranger ça avec une petite excuse. Ben, justement, j'ai pas si tort que ça. Ben, un peu quand même. Ben, pas assez pour m'humilier. T'humilier. Tu y vas fort. C'est pas beau, tu sais, d'avoir l'orgueil mal placé. Mon orgueil, il est comme il. Les hommes, ça a plus d'orgueil pis vous pouvez pas comprendre ça. Ah ben, tant qu'elle t'écoutait dire des niaiseries, là, hein? Dans le fond, là, Célina voulait juste se débarrasser de son ménage pour aller à son music club avec Karine. Hé, bonjour, la puce. Salut. C'est une belle surprise, ça. Euh, y a-t-il quelque chose qui va pas? Non, non, tout va très bien. C'est ça, ton air de quand ça va? Bon, là, j'ai pas coup de rire, j'ai eu ma dose de farce plate pour aujourd'hui. Ben, raconte-moi ça. C'est Simon, là, il m'a énervée. OK. C'est toi ou lui qui a commencé? Ben non, mais non, mais c'est lui, là. Moi, j'allais juste un petit peu taquiner, pis lui, ah, lui, là, il est vraiment trop épais. Ben oui, ben oui. Ah, je veux plus jamais le voir. OK, donc, vous vous êtes disputée. Ben, il m'a juste dit des choses, là, mais j'aime mieux pas les répéter, là, ça va trop m'énerver. Ben là, qu'est-ce que t'as dit de si méchant? Oh, c'est plus que méchant, là. J'aurais pas dû partir sans me venger, là. J'aurais dû lui dire quelque chose d'encore plus méchant comme, comme, ton aspirateur est plus intelligent que toi. Ah, il est vraiment trop, là, immature. Mais qu'est-ce que t'as dit pour que tu sois autant en colère? Il m'a dit que j'étais plate. Oh, bon, on parle d'un drame assez terrible, ici, hein? Moi, qui m'inquiétait pour la famine dans le monde, je réalise qu'il se passe des choses bien plus graves, ici. Hé, t'es pas obligée de rire de moi, hein? Oh, non, donc, Céline, tu sais, vous vous dites souvent tous les deux, là, c'est rien de bien méchant. Pis Simon, on te le connaît, il a dit ça sans y penser. Ouais, c'est vrai que parler sans réfléchir, c'est très normal pour Simon. Toi, toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Mais c'est ça, tu penses que c'est moi qui a dit quelque chose de pas correct? Ben non, non, c'est juste que j'essaie de comprendre. Ben là, je lui ai dit ce que je t'ai dit, là, que je le trouvais bébé. Ben c'est ça. Si il t'a dit ça, c'est parce qu'il voulait se venger un peu. Ben c'est ça, pendant son bord, un coup parti. Hé, non, Céline, c'est pas ça, là. Hé, papa, là, il me dit des choses qui me font de la peine, pis toi, tu ris. Mais non, ma chouette, je ris pas, c'est juste que la... Merci beaucoup, papa, là, je sais pas ce que je ferais sans toi, là. Ben donc, Céline, là, il y a pas de quoi dramatiser. Oh, tu comprends vraiment rien. Oh, chanceux, c'est ton jour de ménage. Ben oui, c'est disputé avec Céline, pis maintenant, plutôt que de s'excuser, monsieur préfère se faire pardonner en faisant ménage tout seul. Hé, je veux pas me faire pardonner pantoute. Ben, en fait, c'est exactement ça. En faisant la part d'un ménage de Céline, elle va peut-être moins m'en vouloir. Là, faudrait pas qu'elle pense que je fais ça pour m'excuser, par exemple. Hé, mais Simon, je me demandais, est-ce que ça tenterait qu'on chicane? Parce que moi, demain, il faut que je fasse le ménage de ma chambre, pis ben, t'aurais juste à pas t'excuser. Hé, je fais pas le ménage pour m'excuser, pis rentrez-vous ça dans la tête. Les filles, installez-vous ailleurs, là, parce qu'il y a un travailleur qui travaille ici. Ben, nous autres aussi, on travaille. Oui. C'est ben ma soeur, ça, comme si papoter, c'était travailler. Non, le vrai travail, là, c'est de vous endurer. Pour le magazine gamine, là, on veut traiter d'un sujet relié à la santé, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé, donc on est pressé. Un sujet santé, hein? Ben, pour lui faire disparaître les cours de maths, moi, ça me rend malade. Ah, oui, je le sais. On devrait faire un article sur les moyens de rester en santé pendant les cours de maths. Oui! Par exemple, boire un grand verre de jus plein de vitamines avant le cours. Ouais. Moi, souvent, là, pendant les cours, je trouve ça vraiment plate. Mais tu sais, c'est long d'écouter un prof pendant des heures, pis on finit par avoir les muscles engourdis. Il faudrait faire des exercices. Ouais. Mais je suis pas sûr que les profs seraient ben, ben contents de voir leurs élèves faire des push-ups pendant leur cours. Non, mais là, il faut que ça soit des exercices discrets. Oui, que les profs voient pas. Oui, comme on pourrait se muscler les oreilles. Est-ce que vous êtes capables de faire bouger vos oreilles, les filles? Pis toi, est-ce que t'es capable de faire bouger ta guenée, tu pènes? Ouais, je suis capable de la faire bouger ben vite dans ta direction, si ça me tente. Est-ce que tu commences à me baver pas mal avec le ménage, là? Hum, hum, hum. Ah! On pourrait faire le soulèvement de la gomme à effacer avec le petit doigt. Hum! Hum! Ben, c'est pas sûr que ça, de se muscler le petit doigt. C'est vrai, ça serait utile pour se nettoyer les oreilles. Ouais, mais c'est pour mieux entendre le prof de maths, là, c'est moins intéressant. Ben, quoi que se muscler les doigts, là, ça les rendrait plus souples, pis quand on se réveille, ben, tu sais, on aurait pas les doigts tout crochus. Ouais. Moi, je suis sûr que quand je vais être plus vieux, là, je vais avoir les doigts comme ça à cause des jeux vidéo. Ouais, mais toi, quand tu vas être plus vieux, penses-tu que tu vas avoir fini le ménage? Hé, vous êtes pas correct. Si j'étais pas là, là, vous auriez même pas eu d'idée. Bravo, merci. Maintenant, tu peux aller à l'étage. En c'est vrai, là, j'entends les moutons de poussière rouler sur le plancher. Ben! N'empêche que... je pense qu'on a une bonne idée pour les exercices. Ouais. Hé! On pourrait faire une cassette d'exercice de démonstration, là. Oui, tu as un numéro spécial de gamine. Avec le magazine, tu obtiens, on prime la cassette vidéo d'exercice. Ah! Hé, wow, c'est super flyé! Ben oui, mais là, on n'a pas d'argent pour mettre une cassette vidéo avec chaque gamine. Ah! Tout est à terre, là! Moi qui y croyais tellement! Ben non, Annabelle. Ah! Je le sais. On va mettre une publicité dans gamine, puis ceux qui voudront une cassette, ben, on pourra leur vendre une copie. Génial! OK, je vais chercher la caméra de Magali. Ah, euh, c'est pas la peine d'enlever ton manteau, hein? On reste pas. Je préfère retourner chez ma mère. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, oui, c'est une longue histoire, OK? Bon. T'sais, les gars, là, le plus souvent, là, ils sont nounous. Ben, on peut rien y faire, là, c'est comme ça. Ah! Ben, ça fait drôle d'entendre ça de ta bouche, là, mais tu dois mieux les connaître que moi. Ben, t'sais, si je sors avec Guillaume, là, ça va être mon... 23e chum. Je sais de quoi je parle, là. Il manque de jugement. Ah, mais pour ça, Simon a aucun jugement. De toute façon, là, tous les spécialistes le disent. Les filles, là, ils sont toujours plus mûres que les gars. Pis le problème avec les gars, là, c'est que leur Y, là, il est trop vert. Hein? Qu'est-ce que le Y vient faire là-dedans? Ah, ben, c'est ma mère qui dit tout le temps ça, là. Leur Y est trop vert. Mais c'est parce que nous, les filles, il paraît qu'on a deux chromosomes X, pis les gars, un X pis un Y. Pis c'est le Y qui fait le gars. Ah, tout ça, c'est juste la faute d'un tout petit Y. Ça se comprend aussi, là. Le Y, c'est pas une lettre très populaire. Tandis que le X, on le trouve dans cailloux, bijoux, bambous, coucou, pis tout le reste. Non, non, mais bambou pis coucou, ça prend pas un X, ça prend un S. OK. Il y a peut-être pas de X, là, mais il y a pas de Y non plus. Euh, ouais. Mais imagine ce qu'on préfère si on avait un Y. Oh, on aurait du poil partout comme des singes, là, pis il faudrait qu'on porte des casquettes à l'envers. Ah, mais par exemple, on pourrait faire pipi debout contre un arbre. Ouais, je suis pas certaine que ce soit très scientifique tout ça. Oui, mais Karine, si tu les trouves si génétiquement niaiseux que ça, les gars, pourquoi tu leur courtes toujours après? Ah, ça, c'est... le mystère de la vie. Bon, est-ce qu'on y va au vox pop? Ah, ben, j'ai plus vraiment envie d'y aller. Mais là, on va pas rester ici à niaiser juste à cause de Simon pis ton père. Ben, disons que mon mauvais début de journée m'a coupé le goût. Oh, ça serait cool, là. Tout le monde de l'école regarde ça. Si on est choisi pis qu'on passe à la télé, on va être les vedettes de l'école après ça. Oh, je sais pas, là. Je suis plus certaine de trouver ça amusant. Syna, t'es en train de donner raison à Simon, là. Mouin. Mouin, t'as raison. Je suis pas plate pis notre journée sera pas plate non plus. J'ai une de mes cousines, là, qui a déjà demandé à un gars de sortir avec elle par le vox pop. Hé, on préfère ça. Moi, je pourrais demander à Guillaume. Bon, je vais aller avertir ma mère parce que mon père, là, j'ai pas trop le goût de le voir. Hé, ben, justement, pourquoi on se vengerait pas grâce au vox pop? Tu penses? Allez, il faut agir. On lutte contre les Y. Ah, OK, on y va. Syna, tu pars déjà? Euh, oui. Écoute, j'espère que tu m'en veux pas trop pour tout à l'heure. Ah, ben non, voyons, papa. Y'a pas de quoi dramatiser. À l'attaque. Comme j'ai un très grand cœur, je vais aussi faire le ménage de son bureau. Après ça, là, elle ne pourra plus m'en vouloir une miette. Bon. Tiens, après ça, là, ça, ça va être propre. Oh non, la gaffe! Ouais, je pense que c'était sa dernière tempête de neige. Simon? Qu'est-ce que tu fais, là? Euh, rien. Ben oui, c'est ça. Prends-moi pas pour une niaiseuse, là. Ben, euh... T'exagères un peu, Syna. T'sais, j'ai dit que t'étais plate. J'ai jamais dit que t'étais niaiseuse. Hey! Hey, t'as brisé mon souvenir de Paris! Euh... Ben, c'est pas ce que tu penses, Syna, là. Je faisais le ménage pour que tu sois contente en rentrant, puis sans faire exprès, j'ai... Ah, c'est ça. Hé, là, tu me prends vraiment pour une niaiseuse, hein, Karine? Affirmatif! Mais non, je te jure, Syna, j'ai... Coudon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça plutôt que de m'excuser? Hé, là, au lieu de mentir, pourquoi tu dis pas juste la vérité? Je te jure que c'est la vérité, Syna, je fouillais pas, je... Je te jure sur la tête de Thomas. Ouais, puis c'est lui qui avait offert la tour Eiffel que je viens de briser, t'sais. Hé, là, là! Sors d'ici, puis je veux plus jamais te voir dans ma chambre! Aucun problème! Bon débarras! Ouais, espèce d'Y! Quoi? Ah! Laisse faire, on se comprend. J'espère. Là, là, on s'en va à Music Slup. Bon, est-ce qu'on recommence cette cassette d'exercice-là? Attends, là, je me réchauffe. Mais oui, mais on n'a pas 108 ans à perdre. Si ça continue, ça va être une cassette sur les pré-arrangements funéraires qu'on va vouloir faire. Hé, là, là, j'ai la tête qui tourne, je dois pas bien le faire. C'est-tu expirer, inspirer ou inspirer, expirer qu'il faut faire? Annabelle, on va faire des exercices pour s'entraîner en arrière d'un bureau, là. C'est peut-être pas nécessaire de s'entraîner comme pour un marathon. Mais là, excusez-moi, hein, là, madame, l'espérance, là? Mais moi, là, je vais avoir l'air d'une vraie sportive. Toute l'école va me voir, là. Faut que j'ai l'air crédible. Tu vas avoir l'air crédible? Oui. Bon, il faudrait que tu transpires en dessous des bras, là, comme une vraie sportive. Hein? Mais là, je transpire pas pantoute. Mais c'est ça. Ah, bien, peut-être en courant. Marianne, il faut que je te parle. Mais pas trop longtemps, là, je suis en tournage avec Annabelle. Mais vas-y, parle. Non, non, là, tu peux tout dire devant elle, là. Annabelle et moi, on n'a aucun secret, hein? C'est vrai. Mais là, comment vous pouvez être sûrs? T'sais, si c'est secret, l'autre le saura pas. Mais non, 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 on est des baisses, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que c'est encore empiré avec Sélina. Tu t'excuses? Presque. Presque? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi te dire? Je m'excus... Mais non, là, j'ai fait une autre gaffe. Wow, t'es pas chanceux. D'après mes calculs, Sélina voudra plus me parler jusqu'à ma mort. Ah, bien, tout va bien, alors. Je pense même pas que je vais pouvoir m'en sortir. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Non, en plus, là, elle pense que j'ai voulu fouiller dans ses affaires. Mais ça va de pire en pire. Oui, si ça continue, ça va se ramasser dans le journal d'histoire-là avec des photos pis tout. Marianne, est-ce que tu voudrais parler à Sélina pour moi? Non, 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 non. Excuse-toi, là, c'est la seule solution. Qu'est-ce qu'elles ont toutes avec ce mot-là? Excuse, excuse, excuse. Hé, c'est fatigant. Bon, s'il te plaît. Oublie ça. Mais là, j'ai juste fait une petite blaguette sur le fait que Madame est plate pis là, il faudrait que je marche 5 kilomètres à genoux. Ouais, en nageant un petit peu, hein? Bon, Simon, pourquoi, là, tu t'excuses pas? C'est super facile, regarde. Marianne, je trouve que ton collier n'est pas très assorti avec tes cheveux. Ah, comment tu peux me dire ça, toi, ma meilleure amie? Ah, tu me fais beaucoup de peine, je vais plus jamais te parler. Ah, je m'excuse, Marianne. Ah, je te pardonne, nous sommes à nouveau amies. Mais là, je suis quand même pas pour m'humilier devant Selina. Merci, les filles, mais je vais trouver autre chose. Tant pis pour toi. Mais là, en plus, j'ai fait sa moitié de ménage. À moins que j'y propose de faire assez d'avoir. Mais oui, pour qu'elle se retrouve avec des notes tout faites. Oh, je suis faite. Bon, est-ce que t'es faite? Mais non, je te respire pas. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Euh, je suis venu voir Selina. C'est parce que ce matin, elle est venue chez moi, elle est partie fâchée, puis là, je pensais qu'elle allait revenir, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Bien, décidément, ce matin aussi, elle est partie de si fâchée. Elle s'est chicanée avec Simon. Bien, c'est ça le problème. Elle est venue chez moi pour m'en parler, puis moi, le nono, bien, je l'ai pas pris au sérieux. Fais-toi-en pas, là. Tu sais comment aller, Selina. Oui, mais je pense qu'elle m'en veut vraiment. J'aurais dû faire plus attention. Bien oui, mais là, elle choque vite, mais pas rancunière. Moi, je suis sûre que c'est déjà oublié. Oui, j'aimerais ça l'avoir. Ah, bien, elle est pas ici. Elle est sortie avec Karine. Elle devrait revenir bientôt, là. Ça dérange pas que je l'attende? Non, non. Si tu veux, on y parlera tantôt. OK. C'est beau ce que tu joues. Ah, merci. Hé, on a quelque chose à vous montrer. Ah oui, quoi? Bien, on a fait une cassette d'exercice, là, pour les lecteurs de gamines. Voulez-vous l'avoir? Bien oui. OK, va chercher le maïs soufflé dans la cuisine. Ah oui, cool. Du maïs soufflé, ça fait pas tellement exercice. Ah, c'est pas grave, là. Nos exercices, ça fait pas très exercice, non. Ah. Oui, bien, faites attention avec le maïs, là. Défaites pas mon ménage. OK, attention, mesdames et messieurs. Asseyez-vous. La séance va bientôt commencer. Vous êtes figé des heures durant sur une chaise à l'école. Oh, ce qui vous donne des mots de dos atroces qui vous font marcher tout croche. Oh, vous écrivez pendant des heures. Et vos doigts sont tout crispés et douloureux. Oh! Eh bien, nous avons la solution pour vous. La solution, le Magic Form en classe. La nouvelle méthode révolutionnaire qui permet de perdre de l'exercice en classe sans jamais arrêter d'écouter le prof. Action! Le dictionnaire au pied, un exercice tout simple. Attachez un dictionnaire à vos pieds et c'est parti! Relevez, baissez, relevez, baissez, relevez, baissez, relevez, baissez. C'est pas de calme, mais ça garde en forme. Exercice suivant. La gomme à effacer musclée. Un exercice tout simple. Il s'agit d'effacer de l'encre avec une gomme à effacer. On voit que c'est beaucoup plus difficile qu'ainsi. Vous pouvez perdre plusieurs calories par effaçage. Sans compter que vous améliorez votre musculature. Wow! C'est dur comme... comme du muscle. Et quand vous aurez plus d'expérience, le tirage de la langue est autorisé. La langue du TLC. Ces exercices ne coûtent rien en classe. Et en voici d'autres qui ne coûtent rien à la maison. Comme par exemple, les études par redressement. Vous devez apprendre la cigale et la fourmi par cœur. Rien de plus simple et de plus énergisant que la méthode le Magic Farm en classe. La cigale ayant chanté tout l'été... se trouvant fort dépourvue. Je m'exerce et j'étudie. Dès la semaine prochaine, j'apprends le dictionnaire par cœur. N'hésitez pas à faire vos exercices en classe et à la maison tous les jours. Et rappelez-vous, des exercices pendant les cours gardent le médecin loin de sa cour. Le Magic Farm en classe, c'est ce qu'il te faut! Hé, c'est... c'est très énergique, hein? Juste à le regarder, on se sent plus en forme. Oui, ça donne le goût d'essayer. On va faire une publicité pour les vendre dans notre prochaine année, là? Les filles, c'est une excellente idée. Hé, regardez, c'est Celina à la télé. Bonjour, moi, c'est Karine. J'adore la musique de Music Slip. Et puis, je ferai une très bonne animatrice de télévision aussi. OK. Salut, moi, c'est Celina. Moi aussi, j'aime bien la musique de Music Slip, là. Et je vais servir de cobaye à l'animatrice Karine. Bien, bien sûr. Alors, Celina, pourquoi êtes-vous venue à Music Slip? Euh, j'aurais un petit message à dire à mon père. Ah oui? Et quel est ce message? Papa, j'aimerais ça que tu fasses attention à ce que je te dis et que t'arrêtes de rire de moi. Ouh, ça, c'est une révélation. Euh, oui. Mais, 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 ce n'est pas tout, hein? Alors, Miss Celina, qu'avez-vous à ajouter? Euh, j'ai une demande spéciale à faire. C'est pour mon demi-frère Simon L'Espérance. J'aimerais que vous présentiez le clip de la chanson « J'apprends à lasser mes chaussures » d'Emilie Sillerie. Oui, oui, parce que Simon est un très grand fan d'Emilie Sillerie. Non, il a tous ses albums, il connaît toutes ses chansons par cœur! Elle est plus rancunière que je pensais, finalement. Il faut vraiment qu'on se parle tous les deux. Hé, c'est pire que je pensais. Émilie Sillerie. Hé, c'est une chanteuse pour les bébés naissants, ça. Ça te va bien? Hé, c'est pas le temps de rire. J'ai un très gros problème. Tu sais, je vais me faire niaiser jusqu'à ce que je chaussé jette. Allô? Antonin, t'as pas besoin de dire ça à toute l'école. Ah oui, ben moi, je vais dire à tout le monde que tu portes encore tes bobettes Batman. Salut! Mais pourquoi Sillena a fait ça? Est-ce que j'ai été si indigne que ça? Ben, il voulait passer un message. On va y parler. Là, là, je veux plus que personne réponde au téléphone pour le prochain mois. Si quelqu'un me cherche, je vous dirais que je suis parti héberné pis que je reviens dans six ans quand tout le monde aura oublié. La Sillena, elle va y goûter. Je me suis excusée à papa. Je pense qu'il m'en veut pas trop, là. C'était vraiment pas une bonne idée, hein, la vengeance par la télévision. Non. En plus, j'ai dû avoir la nounoune, là. Je m'en veux. Pis, euh, oublie pas Simon, là. Lui aussi a été très vexé. Inquiète-toi pas. Bon, ben, je vous laisse. Je sais, je sais, c'est stupide ce que j'ai fait, là. Excuse-moi, Simon. Elle s'excuse aussi vite que ça? Finalement, ça doit pas être si difficile que ça. Je te comprends de m'en vouloir, là. À ta place, moi aussi, je serais super fâchée. J'espère juste que tu vas me pardonner un jour. Ouais, ben, excuse-moi pour ce matin. Simon, c'est Thomas. Il fait demander pourquoi tu as jamais dit que t'étais un fan d'Émilie Salary. C'est-à-dire que tu as dit que t'étais un fan d'Émilie Salary. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada